Bonjour, ce cours est une présentation générale des grands principes d'organisation de l'immunité. L'immunité est l'ensemble des mécanismes qui permettent à un organisme de se protéger. On pense en premier lieu aux infections et aux parasitoses, mais cela concerne en fait l'intégrité de l'organisme, vis-à-vis d'un ensemble d'agressions mais d'autres stimulus, comme le contrôle des tumeurs. C'est un système qui fonctionne dans tout l'organisme et qui mobilise près de 10% de sa physiologie. La première distinction concerne l'immunité innée et l'immunité acquise. L'immunité innée est l'ensemble des mécanismes propres à chaque tissu qui vont le défendre rapidement en réagissant à des signaux de danger locaux. Ces mécanismes dépendent des cellules tissulaires elles-mêmes, mais aussi de cellules myéloïdes qui infiltrent les tissus. L'immunité acquise se rajoute. Il s'agit d'une réponse centralisée qui dépend de la capacité de l'infocyte à réagir à des antigènes. Un ensemble de cellules dites immunocompétentes effectueront alors des mécanismes dans l'ensemble de l'organisme. L'immunité innée est aussi appelée immunité non spécifique parce que sa cible n'est pas très précise. L'immunité acquise est aussi appelée immunité spécifique puisque sa cible est très précisément désignée par la reconnaissance d'antigènes. Elle est caractéristique des vertébrés. L'immunité acquise est immédiate et sans mémoire et se base sur un ensemble de barrières de l'organisme. L'immunité acquise est dotée d'une mémoire, c'est-à-dire que la réponse sera amplifiée et modifiée au fur et à mesure des expositions à l'antigène. On distingue deux composantes qui sont l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. L'immunité humorale dépend des anticorps qu'on peut trouver dans tous les liquides de l'organisme. L'immunité cellulaire comprend des mécanismes contrôlés par les lymphocytes T et qui fonctionnent sans anticorps. L'immunité innée sera détaillée dans un cours suivant. Disons simplement qu'il existe des mécanismes permanents, qui existent même en l'absence de microbes, et des mécanismes inductibles. Les signaux de danger sont en fait un ensemble de molécules que l'organisme rencontre en cas d'anomalie. Il s'agit d'abord de molécules typiques des microbes, des parasites et des champignons, qu'on désigne sous le terme de PAMP pour Pathogen Associated Molecular Patterns. Par exemple, les endotoxines, les peptidoglycanes, les lipopeptides, l'ARN double brin des virus, le zimosan, etc. Il est important de comprendre qu'il existe aussi des molécules issues de la souffrance des tissus, qu'on appelle des DAMP pour Damage Associated Molecular Patterns. Ce sont des éléments produits comme les protéines de choc en réponse à l'agression des cellules, et ce sont aussi des éléments libérés par les cellules mortes, alors qu'ils ne sont normalement qu'intracytoplasmiques. Ces molécules sont reconnues par plusieurs familles de récepteurs qui équipent les cellules tissulaires, myéloïdes et lymphoïdes. Ces récepteurs seront donc impliqués dans la réponse immune-inéadictible, mais aussi, dans un second temps, dans l'activation des lymphocytes. L'immunité acquise s'appuie sur les lymphocytes T et B. Trois principes sont essentiels. La diversité des lymphocytes. A partir de précurseurs, des phénomènes de recombinaison génétique aboutissent à la création de lymphocytes qui possèdent chacun des récepteurs différents, et qui seront donc activés par des antigènes différents. La dynamique clonale. Seuls les lymphocytes spécifiques d'un antigène seront capables d'y réagir, en proliférant, en se différenciant, et en effectuant différentes fonctions comme la production d'anticorps, par exemple. Enfin, la mémoire. La réponse immune spécifique est amplifiée et modifiée au cours des stimulations du fait d'une différenciation progressive des clones lymphocytaires qui répondent. C'est pourquoi les réactions nécessitent plusieurs jours pour s'installer, mais qu'elles sont ensuite durables pendant des mois. La spécificité est le caractère sélectif de la réaction entre deux éléments, dans ce cas, entre l'antigène et l'anticorps correspondant, ou entre l'antigène et les lymphocytes sensibilisés vis-à-vis de cet antigène. Nous développerons le concept d'antigène dans le module suivant. C'est la reconnaissance d'antigène sur le micro-organisme, le parasite ou même sur une cellule qui permettra de les désigner comme la cible des mécanismes de défense. Le concept de cellules immunocompétentes sera aussi développé, en particulier en histologie. Pour simplifier, on peut déjà décrire dans ce cours deux cas de figure. Les lymphocytes effectuent la reconnaissance directe des antigènes grâce à leurs récepteurs spécialisés, BCR pour les lymphocytes B et TCR pour les lymphocytes T. Les autres cellules immunocompétentes n'ont pas de capacité propre à reconnaître l'antigène, mais elles peuvent le reconnaître indirectement lorsqu'il est déjà fixé par un anticorps. Elles expriment en effet des récepteurs pour les anticorps qu'on appelle RFC. Ce tableau montre une liste simple des cellules immunocompétentes. Le système lymphoïde sera aussi décrit dans le module suivant et en particulier en anatomie. Il s'agit de l'ensemble des organes et des tissus qui conservent principalement des lymphocytes. Les organes lymphoïdes sont des structures définies, mais il existe aussi de nombreuses cellules de l'immunité qui circulent grâce au sang et à la lymphe ou qui sont disséminées en particulier dans les muqueuses et dans la peau. On distingue deux types d'organes. Les organes primaires sont ceux dans lesquels sont produits les nouveaux lymphocytes à partir des précurseurs. Ils ont donc la charge de renouveler le répertoire des lymphocytes circulants et une grave immunodépression résulte d'une atteinte d'un organe primaire. Les organes lymphoïdes primaires sont la moelle osseuse et le thymus, ainsi que chez les oiseaux la bourse de Fabricius. Leur efficacité maximale a lieu durant le développement fétal et dans les premiers mois de vie. Les organes lymphoïdes secondaires sont les lieux de la réponse des lymphocytes aux antigènes. Ils assurent la collecte des éléments issus du drainage des tissus par le système sanguin et l'infatique et sont les lieux des interactions entre les cellules immunocompétentes. Ils sont très nombreux. Il existe une suppléance entre ces structures qui fait que l'ablation d'un nœud lymphatique n'a généralement pas de conséquences graves. Les organes lymphoïdes secondaires sont la rate, les nœuds lymphatiques, les plaques de Peyer et les structures lymphoïdes associées aux muqueuses. Ils fonctionnent durant toute la vie de l'individu. Voici pour cette vidéo.